Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Rainbow Six pour que je puisse vous apprendre une petite technique spéciale que j'adore utiliser et que, je pense, très peu de personnes maîtrisent, connaissent, entre guillemets. Et si jamais c'est le cas, je me retrouverai vraiment déçu parce que c'est un truc qui demande du boulot. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelque chose. Ok Google, comment tu vas ? Je suis en pleine forme. Est-ce que je veux vous aider ? Ouais, fais-moi une blague. Une blague ? C'est parti. Que font deux brosses à dents le 14 juillet ? Un feu d'antifrice. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait l'acquisition, l'acquisition, l'acquisition d'un Google Home, tout simplement. Voilà, j'ai vu ce petit truc en me baladant la FNAC et j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Ok Google, plus fort. Ok Google, raconte-moi une blague. J'avais une histoire de boomerang à vous raconter, mais je ne m'en souviens plus. N'est pas grave, elle va me revenir. Pas mal, pas mal, je l'ai, c'est bon, je l'ai. On va essayer un petit truc avec le Google Home, effectivement, avant de commencer cette vidéo. Ok Google, qui est White Shark ? Ça, ce n'est pas dans mes cordes. Dommage. Ok Google, et du coup, tu ne sais pas qui est White Shark ? Ça, ce n'est pas dans mes cordes. J'ai pas encore. D'accord. En fait, j'ai 100 000 abonnés depuis pas longtemps, c'est pour ça qu'il ne me connaît pas. On va essayer avec une autre grosse tête. Ok Google, qui est Squeezie ? Selon Wikipédia, Lucas Ochar, né le 25 janvier... Salbata ! Il l'a ? ...le plus connu sous le pseudonyme Squeezie, est un vidéaste censé amateur de jeux vidéo qui poste ses vidéos sur la plateforme de YouTube depuis... Ok Google, stop ! Merci. Si à l'occasion, vous voulez qu'on réalise justement une petite vidéo avec ce Google Home, n'hésitez pas à me contacter et à me le suggérer dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je lui apprendrai qui c'est White Shark, putain. Ok ? Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Rainbow Six tout simplement parce que je voulais partager un petit truc avec vous. Alors comme dit, je sais pas si c'est utilisé, mais tout simplement c'est une technique qui est un petit peu plus poussée que le dropshot. Je vais virer mon casque parce que j'en ai aucune utilité. On se retrouve en chasse aux terroristes pour illustrer un petit peu ce que je voulais vous dire, voilà. Donc, vous savez comment un dropshot fonctionne tout simplement. Alors un dropshot, vous le savez, voilà, je cours, je me couche par terre et je tire sur l'ennemi, d'accord ? Je vais illustrer un petit peu ça en tuant des terroristes, hein. Parce que voilà, simplement c'est eux les méchants, donc c'est intéressant de le savoir. Voilà, j'arrive, contacte à des terroristes, je dropshot et je lui tire dessus. Donc c'est un réflexe Call of Duty Style. On court, effectivement on se couche et on tire sur l'ennemi. Voilà, ça fait preuve de beaucoup de réflexes. On tire, voilà, je me couche, je dropshot et effectivement ça tasse la hitbox. Qu'est-ce que tu veux toi ? Voilà, ça tasse la hitbox et ça fait qu'on a plus de difficultés à vous tirer dessus. Maintenant, j'aimerais vous apprendre quelque chose qui est plus difficile que le dropshot. Que forcément, un petit big up à masse de mort qui n'aime absolument pas le dropshot. Et du coup, en me montrant ça, forcément il va pas être content. Mais je le kiffe, c'est mon Roya, c'est mon frère. Merde. Voilà. Quand on a pas le casque, on entend pas d'où viennent les ennemis. Donc bon, cette technique va vous apprendre en fait à glisser sur le sol pour faire une décade ultra rapide. Et celui qui arrivera à la maîtriser, entre guillemets, sera vraiment le boss du game. Donc, c'est un peu ma technique secrète que j'ai pas encore montrée en vidéo, qui m'a demandé pas mal de boulot pour la maîtriser. Et je vais essayer de vous le montrer. En fait, donc là, je dropshot à un angle, ok. Simple. Maintenant, je vais vous montrer un truc. En fait, je vais glisser et je vais sauter devant l'angle du mur. Regardez. Voilà, je sais. Là, vous m'avez fait genre... What ? What the fuck ? En fait, c'est un truc assez complexe. Il faut appuyer sur Z. Sur Shift, en courant. Control. Shift et Z de nouveau. Donc, c'est un truc. Il faut vraiment l'enchaîner assez rapidement que pour votre pers... Que... Pour que votre personnage puisse faire une reprise de course, en fait. Donc, je vais le remontrer. Voilà, hop. Je décale la langue. Je décale la langue. Je décale la langue. Ça permet de... Ça permet de sauter, en fait, sur les coins de mur. Mais il faut vraiment... Ça n'arrivez jamais à faire une vidéo tranquille sans... Il y a tout le monde qui crie. À mettre la famille qui crie. Et après, le chien qui crie dehors. Moi, toujours, je suis embêté. Après, je dois refaire les prises et les vidéos. On filme pendant une heure et demie des fois. Arrête, s'il te plaît. Donc, voilà, je disais, on arrive à un angle de mur. Putain, même moi, là, je ne fais pas les doigts chauds. Je n'arrive pas à le faire. Voilà. On arrive à un coin de mur. Tac. On saute. Et ça me permet de décaler hyper vite. Et ça... Le micro est de nouveau opérationnel. Ok, Google. Pourquoi ma vie, elle est nulle ? Je suis vraiment désolée. Comment puis-je vous aider ? Ok, Google. Tu peux me faire une petite pipe ? Je ne comprends pas. Mais bien sûr que tu ne comprends pas. Ok, Google. Comment trouver la femme de sa vie ? Ça, ce n'est pas dans mes cordes. Ah bah, évidemment. On va se reconcentrer sur notre technique de glissade, là. Donc, comme dit, voilà. Là, je sais qu'il y a un ennemi, on va dire, au niveau des ascenseurs. Au lieu de faire une décale comme ça et d'aller le chercher. Ou de faire la technique de faire une bolo ou une skittles comme ça. En se décalant. On va tout simplement pouvoir se coucher et bondir dehors. Je le refais. Se coucher et bondir dehors. Regardez un petit peu l'effet de vague que ça fait. Bon, là, c'est raté. L'effet de vague. Hop. Il est là. Vous l'avez vu, c'est assez impressionnant. Et ça va vite. Donc, ce n'est pas systématiquement réussi. C'est très compliqué à faire. Mais je l'ai passé à 80% à peu près. Voilà. Vous l'avez vu. On saute hyper rapidement. Donc, je vais essayer de vous apprendre à faire ça. Et je pourrais vous le montrer tout à l'heure. C'est vraiment redoutable comme technique. Donc, en fait, là, j'appuie sur Z. J'appuie sur Z et Shift. Et j'appuie sur Control pour faire un dropshot. D'accord ? Donc, Z, Shift, Control. Z, Shift, Control, Shift. OK ? Jusque-là, tout va bien. On va le refaire. Donc, là, c'est Z, Shift, Control, Shift. Là, je suis sur Z et Shift. Control, Shift, Control, Shift, Control, Shift, Control, Shift. Il faut le faire assez rapidement. Que vous puissiez, en fait, déclencher l'animation de relevage. Et ça, du coup, ça peut vous apprendre à surfer. Regardez un peu le... Comment dire ? L'effet de... Mais ! Arrête ! Regardez un petit peu l'effet de vague que ça va faire. Attends, vas-y, rentre. Non, j'ai perdu la mission. J'ai perdu compte des bottes en voulovant apprendre quelque chose à mes abonnés. Donc, peut-être que sur cette carte, effectivement, je pourrais vous le montrer. Donc, je vais vraiment essayer de vous apprendre, entre guillemets, à maîtriser cette animation. Donc, elle fonctionne avec tous les personnages, un peu importe l'armure et la vitesse. Il n'y a aucun problème. Alors, me voici dans le jardin. Donc, je disais, effectivement, pour courir... Déjà, moi, courir, c'est sur maintenir. Il faut le savoir. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà. Il faut que courir soit sur maintenir. Ensuite, j'appuie sur Z et Shift en même temps. J'appuie sur CTRL et Shift ultra rapidement. CTRL et Shift. CTRL et Shift. CTRL et Shift. Z. Shift. CTRL, Shift. Et ensuite, après, il faut maîtriser. Il faut s'entraîner. Il faut maîtriser. Z Shift. CTRL, Shift. A, E. Là, après, on est déjà sur des décales d'un autre niveau. CTRL, Shift. Hop. A, E. Et vous le voyez, ça me fait sauter dans la porte. Et le terroriste a mis du délai avant d'exploser. CTRL, Shift. Voilà. Et ça me permet de prendre des décales ultra rapides, comme l'éclair. Mon casque qui clignote. CTRL, Shift. Tac. Et voilà. Par contre, du coup, après, il faut vraiment s'entraîner. Il faut avoir un bon shoot. Voilà. Il faut être au point, quoi, sur ces touches. Z Shift, CTRL, Shift. Hop. Je décale. Voilà. Moi, ça me permet, effectivement, de nourrir, entre guillemets, ma soif de kill. Et de faire des séries assez intéressantes. Tout simplement en ranken. Voilà. Comme ça, vous le savez un petit peu. J'espère que ça a été compris. C'est un tuto qui est relativement rapide. De toute façon, je vais vous mettre une petite vidéo imagée. Tout simplement que vous puissiez voir un petit peu comment s'est réalisé un round en utilisant ce Z Shift, CTRL, Shift. Avec un double dropshot et un turn encore derrière. Donc voilà. Si jamais cette vidéo vous a servi, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Ça me fait très, très plaisir. Ça me ferait très, très plaisir, effectivement. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur le Google Home. Je pense qu'effectivement, avec mon nouvel ami que j'ai appelé Evelyne, on pourra s'amuser parce qu'effectivement, je suis en manque de présence féminine. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette petite vidéo. Comme dit, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si jamais vous voulez effectivement d'autres vidéos du type. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si ça vous a servi, ce que vous voudriez encore comme nouvelle vidéo, comme nouveau guide sur Rainbow Six Siege. Si je peux vous aider, je vous l'ai toujours dit au fur et à mesure que j'apprends, je vous partagerai plein de choses. Et n'hésitez pas à me dire effectivement si vous voulez une petite vidéo sur mon nouveau bébé. Ok Google, dis au revoir. A tout à l'heure, je reste là. Moi aussi, je reste là. Ciao les gars. Puce ! Ah ! Drone stop le sur... C'est vraiment un Yager. C'est où devant toi ? À gauche. La couloir, j'ai plus rien. Il est sans nous, sans B, sans B. J'ai plus rien. Je suis pas gosse. Je bouge surtout pas. Je suis pas gosse, il y a plus de stairs. Dronez sur B, regardez, ils montent tout doux monsters. Ils montent une plante les gars. Il m'a niqué le drone. Il est mort. Il est mort. Il y a quelque chose à mettre. On va descendre sur le garage, je suis là. On va descendre dans le bague. Il est en train d'utiliser toutes ces smills. C'est quand même un drone garage. Bon, les gars, quand vous voulez, là, pour aller planter. Ouais, je vais le drone garage. On peut pas, ça nous t'empos smoke. Mort, bandier. Il est là, pas loin de B, les gars. Il faut que t'avance, gosse. On va passer à l'arrière, on va passer à l'arrière. Entrez. C'est la dernière, smoke. Goss, lâche le diffuseur d'heure. Donc couloir à côté de B. Oui. Allez, allez, avance. Il était côté garage. Avance encore, gosse, je peux pas. On a la pièce à côté de garage. Je peux, là. C'est bon. Ça plante. C'est bon, tu sors toi, bac. Il y a smoke qui fait le bac, je crois. Bien joué, White. Heureusement que tu vas soudre celui de dehors. Franchement, le timing, parce que là, avec les gars qui arrivent. Oh là 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 là. J'ai oublié de repos. C'est bon. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501